Bonjour à tous, on va se présenter d'abord. Je m'appelle Olivier Gélin, je suis conseiller numérique pour la Chambre de Commerce et d'Industrie, Ouest Normandie, donc Saint-Lô fait partie du territoire. On est venu avec Benjamin, qui est mon homologue de la Chambre des Métiers. Voilà, donc Benjamin Laudé, je suis conseiller numérique à la Chambre des Métiers de l'Artisanat Normandie et j'interviens sur le territoire Manche. Voilà, donc ce qu'on vous propose là, ça va être une petite conférence sur, on a entendu les questions qui ont été posées à l'intervenant précédent. Nous, notre truc, c'est d'intervenir justement en amont, de trouver un prestataire pour faire un site ou pour les réseaux, ou pour tout ce qui est digital en règle générale. Et la question qu'on s'est posée, c'est par où est-ce qu'on commence ? Je suis commerçant, je suis industriel, je suis artisan, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est plus adapté pour mon service ou pas, pour mon commerce. Donc nous, on intervient à ce moment-là et on s'est proposé de vous présenter un petit peu tout ce qui existe, de façon un peu synthétique, donc on peut y aller. Ça va être presque un retour terrain de ce qu'on fait au quotidien, en accompagnement auprès des entreprises. Voilà, c'est issu principalement d'un plan digital qu'on a au niveau de la Manche. On a un peu de la chance, on peut accompagner très fortement les commerçants et les artisans. Donc depuis deux ans sur la Manche, on a un retour d'expérience assez fort. Et puis malheureusement, il y a eu une période où le digital s'est développé de façon exponentielle, surtout dans les besoins. Donc on a eu pas mal de travail, voilà, c'est bien. Je commence ? Vas-y. Le contexte, sans surprise, là on va vous donner des chiffres, il n'y a que là où il y a des chiffres, après il n'y en a plus. 40 millions de Français achètent sur Internet, ça c'est les chiffres de février 2021. Ça veut dire qu'il y a deux Français sur trois à peu près qui achètent sur Internet. Depuis le dernier confinement, on a même les baby boomers, donc les 65-75 ans, qui ont passé leur première commande sur Internet, qui sont très contents de ce qu'ils ont trouvé sur Internet et qui demandent de plus en plus d'offres locales. Les trois quarts des acheteurs en ligne veulent que les commerces de proximité passent le pas d'offrir des offres digitales. C'est-à-dire que si on prend mes parents, ils sont très contents qu'ils font partie des baby boomers. Ils ont passé leur première commande sur Internet, ils sont très contents, mais ils aimeraient bien pouvoir acheter au magasin du coin auquel ils étaient déjà clients. Mais quand ils sont chez eux, en dehors des horaires d'ouverture, ils ont compris qu'on peut acheter sur Internet maintenant, qu'on peut aller voir, qu'on peut comparer. Et ce n'est pas toujours une question de prix, c'est une question aussi de valeur ajoutée. Et le commerçant local au coin de la rue a une valeur ajoutée en tant que service, conseil, amitié. Et puis c'est une personne du village, donc on aimerait bien le faire vivre. Ce qu'on remarque, alors là, retour d'expérience aussi, c'est qu'on a entendu certains gouvernements nous dire, enfin le gouvernement français en l'occurrence, dire, c'est bon, vous pouvez faire du click and collect. Vous êtes fermé, mais vous pouvez faire du click and collect. Et nous, le retour qu'on a, c'est qu'on nous appelait rapidement en disant, ça ne remplace pas le chiffre d'affaires. Non, ce n'est pas miraculeux. On ne remplace pas un chiffre d'affaires comme ça du jour au lendemain, même en cas de crise comme on a eu, on ne passe pas comme ça dans Internet. Ce qu'on remarque, c'est qu'en règle générale, quand on a une boutique physique plus une boutique en ligne, on augmente son chiffre d'affaires global de 14%. Ce n'est pas que du e-commerce. Dans le 14%, il y a aussi une partie du commerce physique qui gagne un petit peu. Vu qu'on a gagné en visibilité, il y a un peu plus de gens qui passent la porte du magasin. Parce qu'en général, quand on commence à vendre sur Internet, on fait aussi de la communication sur les réseaux sociaux en accord avec son site web. Donc de toute façon, on a une visibilité qui est accrue, et donc on arrive à augmenter de 14% en un an. Et ça, ça peut devenir de plus en plus grand. Voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir 100% d'augmentation du chiffre d'affaires comme ça du jour au lendemain. On a des cas où ça arrive, mais c'est quand même très rare. Le Covid, ça a quand même bouleversé beaucoup de choses sur le numérique et l'accompagnement des entreprises. Il y a des entreprises, avant le Covid, on accompagnait plus souvent les profils des personnes qui avaient envie d'aller vers le numérique. Et le Covid a fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, on n'a pas le choix, il faut y aller. Et pour nous, ça fait une autre façon d'accompagner les entreprises, parce qu'en plus de les accompagner, il faut avant les sensibiliser, leur montrer les solutions qu'il y a. Ce qu'on faisait déjà avant, mais là, avant, c'était plus difficile d'amener les entreprises vers ça. Maintenant, avec le Covid, elles viennent naturellement vers ça. Petit retour d'expérience, avant le premier confinement. On va beaucoup parler des confinements, parce que ça a été un déclencheur, je pense. Avant le premier confinement, quand j'allais voir un restaurateur, et que je leur expliquais que ça pourrait être sympa de mettre le plat du jour sur Facebook ou un autre réseau, celui qu'ils veulent, on me disait très souvent, Olivier, t'es très sympa, mais j'ai autre chose à faire, j'ai un métier, bon, j'ai pas le temps. Eh bien, pof, premier confinement, bien entendu qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le même discours. Ça a été un déclencheur, mais ça a été aussi un besoin. C'est-à-dire que maintenant, quasiment tous les restaurateurs mettent le plat du jour, ou en tout cas font de la communication pour essayer d'attirer des clients chez eux. On s'est bien rendu compte de la limite de la boutique physique. Alors, nous, on a été conscients de la limite de la boutique physique, mais on était surtout conscients de ce qu'on peut faire en dehors, en plus de la boutique physique sur les réseaux. Et ça devient quand même très, très impressionnant. Toutes les ventes sont en hausse, tous les usages de tous les réseaux sociaux sont en hausse. Voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Ce n'est pas si difficile que ça. Et il y a plein de leviers, que ce soit des aides humaines ou des aides financières. On va revenir après aussi. Ça peut intéresser certains commerçants. D'autres choses à rajouter, là ? Non. C'est bon ? On peut passer ? Oui. On va passer en revue les différents outils qui peuvent exister pour… Alors, on s'est concentré principalement sur la visibilité sur Internet. Alors, la visibilité, c'est je présente mon entreprise et éventuellement je vends aussi en ligne. Le but étant d'augmenter sensiblement le chiffre d'affaires ou d'augmenter les offres ou d'augmenter ma cible client. L'outil le plus visible, on va dire, c'est le plus visible et le plus instinctif, en tout cas, c'est celui qu'on vous a présenté dans la conférence d'avance. C'est un site Internet. Pour faire très simple, on a dû vous le dire, mais il y a deux types de sites. On reprend à la base, nous, en fait, on est assez factuel. Il y a un site vitrine ou un site marchand. Les sites vitrines, vous présentez votre entreprise, vos compétences, où est-ce que ça se trouve ? On présente des photos, on peut mettre des prix, mais en tout cas, on ne vend pas. Le but du jeu étant de présenter les valeurs de l'entreprise et les biens et les services que ça propose. L'investissement est faible. Alors, on va parler d'euros, on va en parler quand même. On parle de quelques centaines d'euros à quelques petits milliers d'euros. Voilà. Et il y a des aides financières en Normandie pour vous aider, pour aider beaucoup d'entreprises. Si on passe au site marchand, par contre, là, on a un site qui nous appartient, qui est dédié. Le site vitrine nous appartient aussi. Il y a un nom de domaine. Donc, c'est un nom de domaine, c'est www.quelquechose.com ou .fr. Ça, c'est ce qui s'appelle un nom de domaine. Ça vous appartient. Donc, en général, on prend le nom de votre entreprise. Si je m'appelle l'entreprise Florifloral, eh bien, je vais avoir florifloral.fr, par exemple. Ça, ça vous appartient. Et que ce soit vitrine ou marchand, ce truc-là vous appartient. C'est un peu votre adresse. Donc, je reviens au truc. Les sites marchands, par contre, ça va être votre site aussi. On va vendre sur Internet, mais ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher et en temps et en argent. Pourquoi ? Parce qu'à faire, ça demande plus de complexité. Il y a plus de choses à faire derrière. Donc, pour votre prestataire, potentiellement, là, on va parler de plusieurs milliers d'euros. Pour vous donner un ordre un peu plus précis, les choses qu'on voit tournent autour de 5 000 euros pour un site marchand de base. Voilà, pour être très clair. Et par contre, en plus, à chaque fois qu'on va avoir une vente, il y a une petite brique de paiement qui va vous prendre un pourcentage de cette vente. On parle de quelques pourcents. Alors, ça dépend des fois, mais on parle d'entre 1 et 12 % en règle générale. On peut même trouver plus, mais grosso modo, on va tourner à peu près par là. Désavantages d'avoir un site, quand même, il y en a, c'est que les investissements ne sont pas mutualisés. C'est-à-dire que, que ce soit un site vitrine ou un site marchand, vu qu'il vous appartient en propre, vous payez l'intégralité de la prestation. Et encore une fois, le deuxième point en bleu, il est super important, c'est que, peu importe votre site, qu'il soit vitrine ou marchand, le but du jeu, c'est de faire connaître votre site pour que des gens arrivent sur votre site. Et bien, c'est comme si vous avez une boutique au milieu d'un champ. Personne ne va venir dans votre boutique. Il faut faire des routes, il faut faire des accès, il faut montrer des panneaux pour dire qu'il y a une boutique dans le milieu du champ. Et bien là, c'est pareil sur les réseaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un site que les gens viennent naturellement sur votre site. Il faut faire de la publicité là-dessus. Donc, la publicité, ça peut être sur les réseaux, ça peut être payé Google. Il y a plein de solutions qui sont gratuites ou payantes. En général, les gratuites mettent un peu plus de temps à être efficaces que les payantes. Mais avec une bonne stratégie, on y arrive. Et il n'y a pas de raison de ne pas y arriver parce que tout le monde y arrive. Mais il faut savoir qu'il faut faire de la communication à côté. Et ce n'est pas tellement une question d'argent, c'est une question de temps. C'est-à-dire que faire de la communication à côté, ça demande beaucoup de temps d'investissement. Et puis, c'est comme il y a eu une question tout à l'heure sur « je n'ai pas ma charte graphique ». La communication, c'est pareil. Il faut savoir quoi communiquer quand il y a un certain plan de communication. Et donc, ça, c'est pareil. On trouve des gens qui peuvent vous accompagner, pour accompagner les commerçants et les artisans. Au départ, quand on rencontre les entreprises sur ces projets-là, il y a souvent un blocage technique. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans la tête que c'était complexe de faire un site Internet, d'avoir un site Internet, que ce soit vitrine ou e-commerce. Il y a un blocage aussi financier. Pour moi, ce sont deux blocages qui n'ont pas lieu d'être. Technique, parce qu'en fin de compte, le problème souvent dans ces projets-là, ce n'est pas la technique. C'est que l'entreprise, elle n'a pas les contenus. Elle n'est pas prête à avoir un site Internet. Pas de visuel, pas de texte, pas prête à savoir sur quoi elle doit référencer. Il y a vraiment toute cette partie préparation du projet où elle n'est pas encore prête. Sur le site marchand, il y a un blocage autre. C'est le blocage réglementaire, logistique. Il y a plein d'autres points à valider avant de se poser déjà la question du site Internet, du choix technique et du choix financier. En fin de compte, les blocages ne sont souvent pas là où on pense. Les freins que se mettent les interlocuteurs, les entreprises principalement dans la tête, ne sont pas forcément les bons freins. C'est là où on va pouvoir essayer de les accompagner, à préparer ce projet-là, essayer de voir par quel bout prendre le projet. Et puis, c'est de faire un pré-cahier des charges avant de lancer le projet. Mais vraiment, tu l'as évoqué, la notion de temps aussi, il faut mobiliser du temps. La notion financière, c'est-à-dire se dire ça coûte cher, ça coûte cher, oui, mais par rapport à quoi ? Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Qu'est-ce que ça me développe comme nouvelle possibilité au niveau de l'entreprise ? Si vous refaites la vitrine de votre boutique, si vous investissez dans, je ne sais pas moi, un camion pour faire des tournées ou autre, il y a aussi un investissement qui est conséquent, mais vous attendez un retour de chiffre d'affaires, mais là, ça va être pareil. Moi, souvent, je compare le fait de créer une boutique e-commerce au fait de créer une seconde boutique physique. C'est même problématique, c'est le même temps qu'on y passe, peut-être même plus, parce que dans votre boutique physique, vous installez tous les produits. Dans la e-boutique, il va falloir prendre tout en photo correctement, bien renseigner les fiches produits. Donc, c'est un vrai travail derrière, mais on ne le fait pas pour rien, on le fait pour générer du chiffre d'affaires. Si on part sur le site marchand, parce que vous m'entendez encore ? Si on part sur le site marchand, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avoir une boutique en ligne. Le site marchand, on a dit que ça coûtait un petit peu de sous, que ça prend du temps, etc. Il y a quand même des solutions pour essayer le marché, pour commencer petit, pour essayer le marché à moindre frais. C'est ce qu'on va appeler les places de marché. Les places de marché, alors là, pendant la… il y a eu une période où tout le monde sortait des places de marché. Moi, j'en avais une toutes les semaines qui arrivait sur mon bureau à peu près. Mais ça permet à moindre frais de mettre ces produits en ligne et de les vendre potentiellement, au moins de les présenter. Et ça permet de tester un marché cible. On va revenir sur les places de marché rapidement, mais il y en a de multiples sortes. Il y en a des grands publics, il y en a des territoriales, il y en a des dédiés, il y en a des spéciales Made in France, des spéciales grand-mère, des spéciales moins de 18 ans, enfin des places de marché, vous allez en trouver tout plein. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de cibler un marché et puis de se dire, tiens, est-ce que je fabrique un produit Made in France, par exemple, qui est fait dans la région ? Est-ce que je peux cibler une place de marché qui est spécialisée dans le Made in France ? Donc, il y en a une qui n'existe plus d'ailleurs, mais c'est la dernière, c'est Mamie Paulette, qui était spécialisée dans le Made in France, par exemple. Donc, je peux tester à moindre frais, ça ne coûte rien de s'inscrire. En général, ça ne coûte rien de s'inscrire. Mise à part le grand qui est tout en haut à gauche, que tout le monde n'aime pas, Amazon. Mise à part celui-là, ça ne vous coûte rien à peu près sur tous. Je suis en train de réfléchir, mais non, ça ne vous coûte rien de vous inscrire. Par contre, ils vont vous prendre un pourcentage à chaque vente. D'accord ? Mais ça veut dire que si vous vendez, ils vous prennent un pourcentage. Vous mettez vos prix un peu plus cher, ou je ne sais pas, vous trouvez une valeur ajoutée, ou vous le savez d'entrée de jeu, qu'il y a ce pourcentage-là qui va en prestation. Mais au moins, vous pouvez voir très rapidement, on a des exemples sur Saint-Loup d'ailleurs, où ils ont utilisé une place de marché pour tester le marché. Et ils se sont rendus compte que oui, ils arrivaient à un marché en ligne, qu'ils arrivaient à vendre. Et après, ils ont investi dans un site marchand dédié. Parce qu'il y a des désavantages à être sur des places de marché, c'est qu'on est en forte concurrence avec tous les autres prestataires qui offrent le même service ou qui vendent les mêmes biens. Et puis, il y a un deuxième désavantage qui est un peu moins dit, c'est qu'on est dans le monde de la place de marché. Si on reprend Amazon, ou ma ville, mon shopping, ou le bon coin, ou n'importe lequel, on ne choisit pas où sont les boutons, on ne choisit pas la couleur, on ne choisit pas le message qui est envoyé, on ne choisit pas l'organisation à l'écran de mes choses. Et puis, surtout, le client qui va acheter sur Amazon, quand vous allez sur Amazon, si vous allez sur Amazon pour acheter des choses, vous êtes obligatoirement en contact avec un commerçant derrière. Mais vous ne le connaissez pas, en fait. On est toujours un client Amazon. Et ça, c'est là qu'Amazon est très fort. C'est-à-dire que vous perdez votre client. Le client, ce n'est plus celui de votre boutique, c'est celui d'Amazon. Et après, bien entendu, Amazon va vous mettre en concurrence avec vos concurrents. Et là, il va être très agressif. Je compare souvent ça, moi, à une galerie commerciale. C'est-à-dire, les places de marché ont les avantages et les inconvénients des galeries commerciales. Les inconvénients, c'est vrai qu'il y a la mise en concurrence. Vous pouvez avoir une mise en concurrence avec d'autres boutiques et même avec le supermarché qui est implanté directement dans la galerie commerciale. Mais vous avez aussi les avantages d'avoir beaucoup de flux. Donc ça, c'est aussi... On peut commencer par une place de marché et renvoyer après vers son propre e-commerce. Vous avez la première commande sur la place de marché. Vous glissez avec la première commande une petite offre pour que la prochaine commande soit faite directement vers votre site e-commerce. Et comme ça, vous captez directement la clientèle pour qu'elle passe après par votre site e-commerce. La difficulté, c'est que sur son propre site e-commerce, s'il n'est pas très connu, très bien référencé, au début, vous allez avoir du mal à donner confiance à la clientèle. Vous-même, lorsque vous faites des achats, peut-être que vous êtes rassuré de passer par une place de marché très connue. Même si l'interface n'est pas très claire, même si le prix est un peu plus élevé, vous allez peut-être faire cet achat plus facilement sur la place de marché où en plus, vous avez vos coordonnées d'enregistré et vous avez votre carte bancaire d'enregistré plutôt qu'un site que vous venez de découvrir. Donc là, il y a quand même l'avantage, c'est que n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, peut être présente là-dessus. Et assez facilement. Donc c'est une opportunité qui est donnée qui n'a pas d'équivalence dans le monde physique. Ce n'est pas si facile que ça, de s'implanter où on veut, d'avoir une place dans une galerie commerciale, dans le monde d'Internet, on peut avoir cette chance-là. Voilà. Si on reprend rapidement, Amazon, c'est la plus connue, tout le monde la connaît, c'est la place de marché globale, mondiale. Alors il y a le .fr, .com, .tout ce que vous voulez. C'est le grand méchant loup, surtout quand je bosse à la CCI. Donc c'est le grand méchant loup. On a des entreprises qui utilisent Amazon pour amener du genre sur leur site, comme disait je, machin. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces places de marché-là, dans une stratégie bien adaptée pour augmenter un chiffre d'affaires, on y arrive. et en augmentant notre marge par derrière. On y arrive. Ma ville, mon shopping, c'est celle que vous avez dans la Manche, qui est très très bien pour tous les gens qui sont dans la Manche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contrat avec le département, un contrat ou un accord, je ne sais pas, avec le département, qui permet d'avoir à moindre frais, y compris dans les frais de transaction à chaque vente. Il y a un accord cadre qui permet aux commerçants et artisans de pouvoir vendre à moindre frais et d'avoir une très bonne visibilité. Et c'est facile à utiliser. On va revenir, mais on peut vous accompagner. Ça, ce n'est vraiment pas dur. Le plus dur, c'est de prendre votre photo. Le Bon Coin, tout le monde connaît, ça devient une place de marché. Pourquoi ? Parce qu'on peut commencer à payer dessus. Et c'est généraliste aussi. Holka, c'est dédié pour tout ce qui est alimentation. Veando, vous n'avez même plus à prendre les photos de vos prestations. C'est-à-dire que Veando, c'est une place de marché qui vous met en relation directement. C'est un peu plus technique. qui vous met en relation en vidéo entre le commerçant et le client. C'est-à-dire que le commerçant est dans sa boutique, il fait le panier. Au fur et à mesure de ça, le client voit son panier comme s'il était dans la boutique, comme s'il était en relation avec la personne dans la boutique sans se déplacer. Voilà, c'est un peu plus technique, mais dans le monde qu'on a eu l'année dernière, ça n'a pas trop mal marché. Et puis après, vous en avez des thématisés, des locales. Amalocale, c'est local, c'est dans la Manche aussi. Esprit local, c'est dans l'Orne. Achetez-a, c'est un petit peu partout. Il y en a eu pas mal dans certaines villes. Boutique, pareil, c'est mis en place par certaines unions des commerçants. Mamie Paulette, c'est dédié français. Vous avez ceux qui aiment le bio, vous avez ceux qui ont moins de 18 ans, vous avez ceux qui aiment bien le bien-être. Des places de marché, vous en avez pléthore, avec plus ou moins de visibilité. Faites attention par contre, parce que si vous prenez la spéciale Brio, dont j'ai oublié le nom, elle n'est pas encore super connue. Et donc, même si vous êtes dans le bio, il n'y a pas une bonne visibilité. Donc, la galerie commerçante, elle n'est pas terrible. En fait, il y a deux approches. Il y a l'approche de dire je me mets sur une place de marché pour ramener du trafic, pour que ça fasse une démarche commerciale directe. Ou il y a l'approche de dire je vais aller sur une place de marché parce que justement, moi, je fais des marchés au réel. Et quand il y a des clients, par exemple, des clients de Paris qui viennent par ici, qui vont sur un marché et qui disent tiens, vos produits sont sympas, si je veux en racheter, j'achète tout. Je n'ai peut-être pas de solution pour vendre en ligne. Là, il y a pléthore de solutions. Il y a des places de marché qui sont un peu moins connues, quoiqu'il y a pas mal de publicités en ce moment, comme ma ville, mon shopping, où ça ne coûte rien de s'inscrire dessus. Et après, ça coûte quelque chose si on vend. Mais ça veut dire qu'on a vendu. Donc, c'est peut-être un produit qu'on n'aurait jamais vendu autrement. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions, mais il y a des approches différentes. Les places de marché très, très connues, plus pour générer du trafic et faire découvrir les produits et services, alors que d'autres places de marché plus ciblées et un peu moins connues, là, ça va être plutôt pour dire j'ai eu le contact autrement, je communique sur le fait que je vends en ligne via mes réseaux sociaux ou autre. Et là, ça me donne une solution pour vendre qui va être plus facile à mettre en œuvre que faire mon propre site e-commerce. Au passage, sur Internet, on ne vend pas forcément les mêmes trucs que dans le monde physique. J'ai un exemple en tête, je vous le dis rapidement. Dans le monde physique, un dépôt vente qui fonctionne très bien, il met en place un site Internet, je lui pose la question qu'est-ce qu'on n'arrive pas à vendre ? On n'arrive pas à vendre des armoires normandes. Personne n'en veut. On a mis l'armoire normande en ligne à vendre, on l'a vendue en deux semaines, on l'a vendue deux fois plus cher que ce qu'elle était en physique. Voilà, donc, ce n'est pas forcément les mêmes produits, ce n'est pas la même clientèle. Donc, imaginez que sur une photo, on ne voit pas la taille rien que ça, ça peut être sympathique. Donc, ça, c'est à étudier aussi, c'est-à-dire qu'on ne vend pas la même chose et ce n'est pas forcément la même communication. En parlant de communication, on va aller un peu plus vite. En parlant de communication, tout ça, on vous a dit, c'est bien beau de vendre, c'est bien beau de se présenter, mais dans tous les cas, aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle les réseaux sociaux qui sont un espace où, c'est pareil, on peut être pour ou contre Facebook, Instagram, etc. Mais quand on est un professionnel, il faut quand même augmenter sa visibilité et pour ça, sur Internet, et il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, là, on vous en a mis quelques-uns. Rapidement, Facebook, c'est pour les vieux comme moi de plus de 30 ans. Je schématise, ce n'est pas forcément vrai dans 100% des cas, mais j'essaie de la faire très, très simple. Si vous visez les moins de 30 ans, en tout cas, ils ne sont pas sur Facebook. Twitter, on parle plus de journalistes, d'influenceurs, de monde de la mode, des choses comme ça. Instagram, là, avant le confinement, je vous aurais dit, c'était pour les jeunes de 18 à 30 ans. Maintenant, il y a un peu tout le monde. Et ça appartient à Facebook, au passage. Donc, voilà. LinkedIn, c'est pour les pros, entre les pros. C'est un des seuls réseaux sociaux qui n'a pas de moment de détente. Les autres sont des moments de détente, quasiment. Quand on est sur LinkedIn, ce n'est pas un moment de détente, c'est un moment sérieux. Donc, là, on peut avoir, si on veut recruter des gens, par exemple, si on est une industrie qui veut recruter, on va augmenter sur LinkedIn. Si on veut voir si des gens partent dans d'autres usines, dans d'autres sphères, on va regarder leur profil LinkedIn pour savoir s'ils cherchent du boulot aussi. Enfin, ça, c'est... On va l'utiliser plus de façon professionnelle. Snapchat, je passe rapidement. C'est de l'instantané pour les très jeunes. On peut l'utiliser en complet. On n'est pas obligé d'utiliser un seul réseau social. On peut en utiliser plusieurs. Si on est... J'ai un exemple en tête. On est un laser game. Pas forcément à Saint-Loup, d'ailleurs. On est un laser game. Eh bien, on va toucher les jeunes avec du Snapchat et du TikTok. Et puis, on va toucher leurs parents avec du Facebook. L'idée est que, vendredi soir, tout le monde discute lors du repas que, tiens, tu as vu la publication du laser game. Eh bien, oui, c'est chouette. On y va demain. Et pof, le but du jeu, c'est de ramener du monde le samedi dans la boutique. Pinterest, c'est en perte, mais c'est très visuel, très utilisé encore dans le monde de la mode. YouTube, c'est un... Alors, certains diront, c'est pas un réseau social. Peut-être que c'est pas un réseau social. Néanmoins, YouTube, en tant que professionnel, vous pouvez faire des vidéos de qualité qui sont plus ou moins bonnes. Maintenant, on est très bienveillant dans la qualité des vidéos. Ça appartient à un truc qui s'appelle Google, ce qui fait que c'est très, très bien référencé. Vous mettez une vidéo sur YouTube, elle est très, très bien référencée. La vidéo, on a beaucoup plus de temps que sur les autres réseaux sociaux pour présenter des choses. On peut faire du placement de produits extraordinaire. Et YouTube, il y a plein de places à prendre. Il n'y a qu'en France quasiment où on n'utilise pas YouTube de façon professionnelle. Sinon, je crois qu'il y a 60% des entreprises américaines qui ont une chaîne YouTube. Ça s'appelle une chaîne, c'est pas un compte. Une chaîne YouTube pour présenter leurs activités. Et on vous a mis le petit dernier aussi, TikTok, que à peu près tout le monde connaît maintenant. TikTok, début 2020, un million d'abonnés en France. Je parle France. Et on a les chiffres de février 2021, je ne sais plus, c'est 15 millions. Un truc comme ça. Ça explose. C'est-à-dire qu'au début, c'était fait que pour les jeunes. Au début, TikTok, c'est le truc marrant des jeunes, voire même, j'entends du stupide. On peut entendre tous les mots là-dessus. Aujourd'hui, quand on a 15 millions de Français sur TikTok, peut-être plus maintenant, il n'y a pas que les jeunes. Donc, ça peut être une cible potentielle pour toucher. Là, on parle de vidéos courtes. Voilà. Parce que tous les réseaux sociaux, ils font à peu près le même schéma. C'est-à-dire, quand ils débarquent, ça attire d'abord les geeks ou les jeunes, les plus jeunes. Et puis après, petit à petit, ça s'installe auprès d'une population un peu plus âgée. Là, il ne faudrait pas prendre les choses par le mauvais bout. C'est-à-dire, j'ai un projet, moi, j'aime bien Facebook, j'aime bien TikTok, je me mets dessus et je vais communiquer dessus parce que ça me plaît. Ça, ce qui vous plaît, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec vraiment ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est votre cible. Comment je touche ma cible ? Et c'est ça qu'il va falloir utiliser, même si c'est sur un réseau social où vous n'êtes pas très à l'aise ou vous n'avez pas encore commencé dessus, il va peut-être falloir s'y mettre parce que votre cible, vous la toucherez comme ça. Alors, parfois, il y a des problèmes éthiques. Là, c'est plus difficile à contourner. C'est-à-dire quelqu'un qui dit vraiment « moi, je n'aime pas cette approche-là, je ne veux pas me merde dessus ». En général, ça correspond aussi un peu à l'éthique de l'entreprise donc c'est vrai que c'est compliqué de réussir à convaincre d'aller là-dessus mais aujourd'hui, on voit bien que ce sont des outils du quotidien et ce ne sont pas des choses qui vont diminuer. Ça ne fait que progresser tous les réseaux sociaux. Facebook, même si ça fait combien de temps qu'on annonce que Facebook est mort et que ça ne va plus être utilisé, finalement, on se rend compte que vu leur politique de racheter d'autres réseaux sociaux, ils continuent d'être très très implantés sur les téléphones de tout le monde et utilisés au quotidien. Ouais, et dernier petit point, si vous êtes un professionnel, on ne communique pas parce qu'on le voit très souvent sur Facebook comme un particulier. C'est-à-dire que imaginez que vous prenez des 4x3 dans la ville, vous n'allez pas faire de la pub pour le Hara, le centre équestre du coin ou pour la dernière blague et la mode. Quand on est professionnel, on parle de notre boutique, de nos partenaires, de choses comme ça mais on ne va pas partager une blague sauf si on l'explique et que ça a une relation avec notre boutique. Ça, c'est un des gros points où il faut être accompagné parce qu'on communique de façon professionnelle sur notre boutique avec nos partenaires et pas sur tout ce qui nous entoure parce que sinon, on perd notre cible client. Sur le site internet de votre entreprise, ça ne vous viendrait pas à l'idée de mettre une photo de vous en vacances mais par contre, sur un réseau social, certaines entreprises vont mélanger et vont mettre une photo en vacances ou autre. Ce n'est pas forcément le lieu et on a encore beaucoup de travail auprès des entreprises à faire le distinguo entre le profil personnel et la page professionnelle en parlant pour Facebook mais après, pour les autres réseaux sociaux, on a ainsi l'équivalence. Voilà, les réseaux sociaux, il y en a plein d'autres. On a mis, alors ce n'est pas dans l'ordre des plus grands ou des plus petits, on a mis comme ça mais il y en a plein d'autres. Il y en a des dédiés aussi en fonction d'éthiquement ou pas, etc. Petit dernier slide sur les différents outils, il y a ce qui s'appelle les annuaires aussi. Donc les annuaires, c'est on augmente notre visibilité, on est disponible mais on ne vend pas forcément. L'annuaire le plus connu, c'est Google. Quand on tape le nom de votre entreprise, on va tomber sur une petite fiche, ce qui s'appelle la fiche Google My Business, on vous l'a mis là. Il faut la remplir, cette fiche-là. Pourquoi ? Parce que c'est potentiellement le premier contact qu'a un client potentiel avec votre entreprise. Il va chercher votre nom. Alors sur téléphone, les gens sont plus sur PC ou Mac, peu importe. Mais aujourd'hui, on est sur téléphone, donc vous regardez votre petite fiche sur le téléphone, il y a des trucs à savoir, il faut mettre à jour le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, ce que vous faites, là où vous êtes, parce que les gens utilisent ça pour vous appeler, pour vous contacter, pour se rendre chez vous, surtout dans cette période où on ne sait pas qui est ouvert, qui n'est pas ouvert, dans quel sens, etc. Mettez à jour votre petite fiche, c'est gratuit, ça prend du temps, mais c'est gratuit. Des annuaires grand public, vous connaissez tous, page jaune ou saut local, c'est la même chose. Le Bon Coin est aussi un annuaire, TripAdvisor, en fonction de votre activité. Si vous êtes un restaurateur, vous allez être de toute façon, de facto, sur TripAdvisor. Donc, est-ce qu'il faut gérer les avis, gérer sa réputation en ligne ou pas, ça peut être un débat. N'empêche qu'il faut aller voir quand même de temps en temps ce qu'on dit sur nous. Même si on est contre, il faut quand même aller voir. Et puis, vous en avez, Waze est un annuaire aussi, Gélocal, c'est un annuaire CCI aussi. Et puis, vous en avez, pareil, des plus territoriales avec des sites internet dédiés. Le Saint-Lô à Glo va avoir son petit annuaire aussi d'entreprise. L'Union des commerçants va avoir son annuaire d'entreprise. L'idée, c'est d'être un peu sur tous les annuaires pour augmenter votre visibilité. Voilà. Et mettre à jour vos fiches. Ça ne demande pas un temps fou, ça, mais ça permet d'être un petit peu partout. Et en général, c'est gratuit. On s'excuse un peu du terme annuaire, c'est le terme historique. Mais en fin de compte, aujourd'hui, dans vos façons d'utiliser l'internet et le mobile, on ne va pas sur un annuaire, on fait autre chose. On va essayer de trouver une cartographie, on fait une recherche sur Google. Et puis, les annuaires, ils apparaissent indirectement à travers ces services-là. Et en fin de compte, Google est en train quand même de un petit peu manger tous les autres parce que, bon, pour une entreprise, c'est quand même très très intéressant de se dire qu'il peut avoir une fiche sur Google extrêmement bien référencée puisque ça appartient à Google, que c'est gratuit, qu'on peut mettre beaucoup de contenu. Et le Google My Business est quand même en train de remplacer les pages jaunes déjà et puis une version papier depuis 2-3 ans. Qui va sur les pages jaunes pour la version Internet et encore peut-être utilisée par des personnes de nos générations et au-dessus. On parle pour toi. Mais pour les nouvelles générations, je pense que ça sera intuitivement le téléphone, la recherche, la recherche vocale, le GPS, et ainsi de suite, qui vont faire ressortir les données entreprises. Tout ça, c'est bien sympa. Vous allez dire Benjamin, Olivier, vous êtes super cool, mais par où ? Ça ne répond pas à la question initiale, c'est par où on commence. Eh bien, on vous propose un truc, c'est que nous, notre première étape, c'est ce qu'ils appellent le diagnostic, c'est-à-dire qu'on passe, quand je dis on, c'est soit Benjamin, soit moi, ou soit si vous trouvez un autre prestataire, peu importe, mais on vous préconise de passer par une étape de où vous en êtes et où vous voulez aller. Donc, ça ne dure pas très longtemps en général. C'est une à deux heures, à peu près toutes les entreprises ont des questionnaires de diagnostic assez rapides, donc ça va de 20 questions à, moi j'en ai qui font 90 questions ou 100 questions. En général, ce n'est pas très cher pour votre entreprise, ça vous permet de savoir où vous en êtes. On a mis que c'est gratuit dans le plan départemental, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de la Manche, Benjamin et moi, on peut vous le faire gratuitement. Voilà. On passe une heure ou deux ensemble et puis à la sortie, on vous donne, on profite de cette heure ou deux déjà pour vous donner des conseils et puis après, vous sortez avec là où vous en êtes, là où vous voulez aller, voilà comment à peu près y aller, combien ça coûte, combien de temps ça va prendre, est-ce que c'est rentable ou pas ? Alors, est-ce que c'est rentable, on n'a pas la solution toujours, mais en tout cas, on sait vous dire ça, c'est une opération de communication qui va vous coûter mais ça ne va pas rapporter ou ça, oui, on va espérer vendre donc on va essayer d'être rentable au bout d'un an ou deux par exemple. On passe tout en ligne dans ces diagnostics. Alors, sur internet, etc., dans la pratique, il n'y a pas que ça, quand on arrive en entreprise, il y a toute votre gestion interne, est-ce que vous prenez des rendez-vous en mobilité ou pas ? Est-ce que vous avez des logiciels dédiés pour votre activité ? Comment est-ce que vous gérez vos relations avec ses clients ? Est-ce que tout est papier ? Est-ce que vous avez un dossier, un fichier client ? Dans ces cas-là, il y a des trucs qui s'appellent les RGPD et tout ça, il faut qu'on en parle. Comment est-ce qu'on entretient ces trucs ? Les sauvegardes ? Si on se fait pirater, on passe tout ça en revue, ça dure entre une heure et deux heures, ça déborde assez souvent d'ailleurs. Parce qu'au-delà de l'approche numérique, il y a aussi l'approche globale de l'entreprise, c'est-à-dire on est obligé de connaître le contexte, la stratégie de l'entreprise, qu'elle souhaite développer, comment elle est structurée, ses produits, ses services, la partie un peu gestion, voire logistique, on a quand même besoin de planter le décor avant de partir sur les questions numériques. Donc c'est pour ça qu'une heure, c'est un temps minimum mais on peut facilement passer beaucoup plus de temps. Voilà, on peut le faire en une heure. En général, les entreprises sont contentes si on y passe plus de temps parce que ça permet d'avoir plus d'accompagnement, plus de conseils. Ça nous arrive de passer une demi-journée facilement sur ces choses-là. Pardon ? On est là. Voilà, directement. Il y a nos coordonnées à la fin mais sinon, on est là aujourd'hui. Donc ça, c'est assez facile. Encore. Bon, on continue. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on peut vous proposer un parcours complet. Alors, quand on dit nous, on ne va pas vous faire un site internet. On ne va pas vous faire un logiciel. On va vous mettre en relation, on va vous accompagner. Moi, ça m'arrive même d'écrire des cahiers des charges, de proposer des prestataires, de faire faire des devis, de comparer des devis. Les devis en informatique, des fois, on ne les comprend pas. Donc, on se permet de traduire est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, est-ce qu'on a tout ce qu'on voulait, est-ce que ça correspond, est-ce que c'est dans les tarifs, est-ce que c'est local, comment est-ce que je peux avoir du support, etc. Donc, nous, c'est de l'accompagnement. On ne va pas vous faire des choses. On fait le diagnostic et on fait l'accompagnement entre deux parce que des fois, l'entreprise avant qu'elle soit prête à aller vers le prestataire ou à faire une formation. Il y a besoin d'un petit accompagnement déjà pour mettre les premiers pas dans le numérique. Donc, ça, on le propose sur des formats d'une demi-journée. Donc, c'est un complément. C'est le truc en dernier qui est marqué que vous ne voyez pas. C'est marqué accompagnement individuel de deux heures, gratuit. C'est bête qu'on ne le voit pas. Non, on le voit là. Gratuit, sous-entendu. Sous-entendu, c'est pris en charge par des partenaires qui ont bien compris l'importance du numérique dans les entreprises. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'issue du diagnostic, on peut, si on se dit, par exemple, ce serait bien que j'aille sur Facebook. Pendant deux heures, on va vous montrer comment Facebook fonctionne. On va vous faire votre compte. On va peut-être vous faire vos premières publications. On va réfléchir à ce qu'on peut dire par rapport au type d'entreprise dans lequel on est. Vous prévoir votre petit plan. Peut-être vous dire comment prendre une belle photo. En tout cas, une photo qui est assez représentative avec un beau fond, qui n'est pas flou, qui met en valeur le produit, sans mettre deux prix, etc. Enfin, les deux, trois petits trucs qu'on connaît. Et ça dure deux heures. C'est pareil, ça peut durer trois heures. On n'est pas à une heure près. Ce qu'on vous propose aussi, alors au niveau de la Manche, on a aussi des réunions de découvert, des ateliers de perfectionnement. On propose des ateliers, alors soit animés par nous deux, soit vous avez des ateliers. Il y en a un qui fonctionne pas mal. C'est comment prendre une belle photo avec mon téléphone qui est animé par un photographe professionnel. Ça aide. C'est des petites choses qui aident ça. C'est parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous allez, en mettant du texte uniquement, ça ne sert à rien. Voilà, il faut être très clair. Les gens, ils sont attirés par la photo ou la vidéo, encore mieux. Mais ils voient la photo et éventuellement, si la photo les intéresse, ils vont lire le petit texte en dessous. Enfin, sur la masse, ça fonctionne comme ça. Bien entendu, on peut vous mettre en relation avec les prestataires. On en a déjà parlé. Et puis, si ça coûte des sous parce qu'on fait un site internet qui va coûter 4, 5, 10 000 euros, on va essayer de vous aider à monter des dossiers de financement à droite, à gauche pour essayer de réduire cette facture, en tout cas. Et en ce moment, on a un peu de la chance sur le sujet. Le numérique a le vent en poupe. Donc, des aides de financement, on en trouve un peu partout. Voilà. Bah tiens. L'impulsion de transition numérique est une aide régionale. Oui, c'est la principale. On est sur une subvention qui est relativement intéressante parce que ça peut aller jusqu'à 50% du projet avec un plafond. Ici, localement, il y a aussi une aide qui s'appelle l'ACDCA. C'est pour la modernisation des entreprises artisanales et commerciales. Donc, c'est à partir d'un investissement de 3 000 euros. On peut déclencher sur le numérique l'ACDCA où il y aura un pourcentage d'accompagnement pour le projet. Les aides, c'est quelque chose qui vient en plus. Ce n'est pas normalement ce qui motive le projet. Le bon point, il vient d'ailleurs. mais comme elles existent, qu'elles sont disponibles, autant les solliciter. Ça peut être une aide au démarrage. Si vous avez un site marchand qui vous coûte 5 000 euros, cette aide-là, il y en a d'autres, mais celle-ci, si vous êtes éligible, elle peut aller jusqu'à un financement de 2 500. Donc, votre site ne coûte plus que 2 500. C'est vu comme ça. Mais des aides, il y en a d'autres. Alors, on a eu le chèque numérique de 500 euros qui est terminé depuis cet été. Régulièrement, il y en a. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. On a la liste. Nous, en fonction de votre activité, de votre position de moche géographique, on va savoir vous rediriger vers les bonnes personnes, voire même vous aider à monter un dossier. Par contre, retenez qu'il faut toujours faire la demande avant d'enclencher le projet. Mise à part le chèque numérique qui fonctionnait à l'inverse, mais c'est très très rare. C'est avant le projet, j'ai le devis, je n'ai même que le projet en tête, je contacte pour connaître les aides disponibles. Encore une fois, c'est une aide, ce n'est pas ce qui doit motiver le projet. Le projet, il doit être quasiment auto-finançable dans l'idéal. C'est un peu plus